...international des Etats-Unis. On revient en Algérie, on va parler cette fois du barrage de Djolfa Torba dans la huée de Béchard, l'un des plus importants du pays. Il a connu cette année une deuxième opération d'ensemencement de larves de carpe. La première expérience a donné plus de 49 tonnes de poissons d'eau douce à Malmé Saïd. Après un premier ensemencement de 250 000 larves de carpe dans les eaux douces du barrage Djolfa Torba, l'expérience a été réitérée cette année. La première tentative qui date de 2006 a produit plus de 49 tonnes de carpe argentée et de carpe à grande bouche. Cette année, on a procédé au lâcher d'un million neuf cent mille larves du même poisson. L'Etat accorde une grande importance à ce barrage. Les résultats de 2006 ont été très probants, à tel point qu'au jour d'aujourd'hui, on pêche toujours la carpe ici, dans ce barrage. Ce qui nous a poussé à multiplier le nombre de larves par huit cette année et c'est la plus importante opération à travers tout le territoire national. Optimiser cette ressource halieutique dicte une gestion qui assure la pérennité de ce poisson dans le lac. Pour ce faire, six jeunes futurs entrepreneurs bénéficient actuellement d'une formation sur les normes de pêche dans la wilayah de Shlev avant le lancement de leur projet. Leur dossier se trouve au niveau de l'enseige et ce, pour qu'ils puissent bénéficier de petites barques de pêche. Ils pourront commencer, incha'Allah, dès le premier trimestre de 2014. Ce qui nous permettra de créer des postes d'emploi et approvisionner le marché bécharoua de poissons pas la même. L'expérience a notamment touché la carpe royale avec l'introduction de 50 000 larves dans 30 bassins d'irrigation et ce, dans le cadre du développement de l'aquaculture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !